Le mode séquenceur Le Chrome est une workstation. Cela signifie que vous pouvez non seulement l'utiliser pour jouer de la musique, mais aussi pour en écrire ou en enregistrer. Comme nous l'avons vu, vous disposez de différents outils pour exciter votre inspiration, tels que les arpégiateurs ou la piste de batterie. Mais d'autres outils sont également à disposition pour capturer cette inspiration. C'est avec le séquenceur 16 pistes intégrées que vous pourrez enregistrer, modifier et finaliser vos idées musicales. Mettons-nous en mode séquenceur. La première page affiche les pistes 1 à 8, et il suffit de toucher cet onglet pour afficher les pistes 9 à 16. Retournons sur le premier onglet. Vous remarquerez que chacune des 16 pistes propose le même programme, A00 Chrome Grand Piano. Appuyez sur Page et touchez Routing IFX. Remarquez également qu'il n'y a pas d'effet à signer. Appuyez sur Exit. Bien entendu, vous pourriez passer les pistes en revue pour y assigner les programmes et les effets de votre choix. Toutefois, cela pourrait prendre un peu de temps, or il existe quelques astuces pour accélérer ce processus, avec par exemple la fonction Autosong Setup. Passez en mode combinaison. Utilisons la combinaison A15 Tempo Pad. Lorsque vous êtes inspiré, vous pouvez utiliser Autosong Setup pour transférer l'ensemble de la combinaison dans le séquenceur, y compris avec les sons, les effets et même avec la piste de batterie et les arpégiateurs, afin d'enregistrer votre idée. Vérifiez que la piste de batterie et l'arpégiateur sont allumés. Appuyez sur Record, puis touchez OK sur l'écran, ou appuyez à nouveau sur Record pour confirmer. En appuyant sur Start, vous obtiendrez deux mesures de décompte avant l'enregistrement. La partie de clavier que vous avez jouée, ainsi que les parties d'arpégiateur et de pistes batterie, ont toutes été enregistrées sur des pistes séparées. Vous pouvez à présent ajouter des parties supplémentaires sur les pistes restantes, éditer, copier, coller, etc. Notez bien qu'Autosong Setup utilise l'enregistrement multipiste afin que les différentes parties soient enregistrées simultanément sur des pistes séparées. Vous pouvez voir les multiples pistes réglées sur Record. Lorsque vous souhaitez enregistrer une piste supplémentaire après avoir utilisé Autosong Setup, vous devez désactiver l'enregistrement multipiste en appuyant sur l'onglet Préférences et en décochant cette case Multi Record. Appuyez sur Exit. Une autre astuce pour gagner du temps consiste à utiliser Template Song, c'est-à-dire un modèle de chanson. Template Song configure la chanson avec des sons, des niveaux, des panoramiques, des effets, etc., adaptés à un genre musical spécifique. Sélectionnez un nouvel emplacement de chanson en touchant l'écran à gauche du nom du morceau et touchez S002. Ceci vous permet de définir la longueur initiale de la chanson. Conservons ces 64 mesures et appuyons sur OK. Ouvrez le menu des commandes et touchez Load Template Song. Vous disposez de 16 modèles déjà fournis et de 16 modèles utilisateurs afin de sauvegarder les vôtres. Sélectionnez Pop. Vous pourriez simplement toucher OK, mais cochez d'abord la case qui vous demande Copy Pattern to Track 2, puis appuyez sur OK. En plus d'avoir chargé le modèle de chanson, vous pouvez à présent choisir un motif de batterie à mettre sur la piste 1. Basé sur le modèle de chanson sélectionné, le premier pattern de batterie proposé est adapté à ce style musical. Appuyez sur la touche de lecture pour l'écouter. Vous pouvez choisir parmi des centaines de patterns de batterie. Faites défiler vers la gauche et utilisons la patterne P001 Pop et Balade 1. Chaque fois que vous appuyez sur OK, cela place le patterne sur la piste à la suite du précédent. Vous pouvez voir la mesure changer à chaque fois. À présent, touchez Exit. Appuyez sur la touche de lecture. Nous avons maintenant une partie de batterie sur la piste 1. Appuyez sur Stop. Voici le bouton de localisation. En appuyant dessus, vous renvoyez la chanson à la mesure 1. Vous pouvez placer le point de localisation où vous le souhaitez. Par défaut, il se trouve sur la mesure 1. Mais à tout moment dans la chanson, vous pouvez maintenir la touche Enter enfoncée et appuyer sur le bouton de localisation. Et cela devient alors votre nouveau point de localisation. Ceci peut se faire pendant la lecture de la chanson ou bien à l'arrêt. Notez que le modèle de chanson a assigné des programmes aux pistes. Appuyez sur Page et touchez Routing IFX. Et des effets ont également été assignés. Appuyez sur Exit. Ajoutons une partie de basse sur la piste 2. Sélectionnons la piste 2. Il y a déjà un programme de basse. Appuyez sur Record, puis Start. Allons à la piste 3. Avant d'enregistrer le piano, nous allons utiliser la quantification. Cela permet de synchroniser les notes que vous enregistrez selon une valeur déterminée. Touchez à cet endroit et sélectionnez les croches. La quantification peut s'effectuer soit pendant votre enregistrement, soit par la suite dans Track Edit. Si on ne va pas voir, nous allons vous laisseronner. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a plusieurs façons d'enregistrer une piste. Touchez Préférences. Nous avons utilisé Overwrite, qui enregistre en écrasant ce qui est sur la piste. Overdub enregistre par-dessus ce qui se trouve déjà sur la piste, mais sans l'effacer. Consultez le manuel PDF pour plus d'informations sur d'autres méthodes d'enregistrement, telles que Step Recording, Pattern Recording et RPPR par exemple. Réglez-le à nouveau sur Overwrite, puis appuyez sur Exit. En touchant la flèche dans le coin inférieur droit et en la faisant glisser vers la gauche, vous affichez les commandes Start, Stop, Record, etc. directement sur l'écran. Sélectionnez la piste 4. L'une des choses les plus difficiles à séquencer et à faire sonner de façon réaliste est le grattement d'une rythmique guitare. Les arpégiateurs polyphoniques sont très utiles en cela. Ce template dispose déjà d'un arpégiateur de rythmique guitare assigné à cette piste. Allumez l'arpégiateur et plaquez un accord. Le réalisme vient de la façon dont les notes sont déclenchées, l'une légèrement avant la suivante, selon qu'elles sont jouées vers le haut ou vers le bas, de la même façon que lorsque vous grattez les cordes d'une vraie guitare. Enregistrons cela. Mais réglons Quantize sur High afin de conserver le timing particulier des notes. Cette fois-ci, utilisons les commandes de transport à l'écran. Pour le moment, faites glisser la barre de commande de transport hors de l'écran. Le Chrome dispose d'un système d'édition incroyablement intuitif. Pour comprendre clairement ce système, nous allons modifier la piste de basse que nous avons enregistrée. Sélectionnez la piste de basse, Piste 2. Appuyez sur Page, puis allez sur Track Edit. Onglet Track View. De là, l'édition peut s'effectuer directement en touchant les informations sur l'écran afin d'y apporter des changements. Track View montre quatre pistes à la fois, dans le cas présent les pistes 1 à 4. Touchez ces barres au-dessus et au-dessous pour afficher les autres pistes. Ou touchons ici sur la gauche pour accéder à des groupes spécifiques de quatre pistes. La piste 2 est notre piste de basse. Touchez Setup. Ici, nous pouvons choisir d'afficher le nom des pistes ainsi que des informations sur la vélocité et les contrôleurs. Touchons OK. A présent, les noms sont affichés et nous disposons d'une indication visuelle non seulement sur les notes mais également sur la vélocité. Nous regardons actuellement les mesures 1 à 5. Vous pouvez accéder à d'autres mesures en touchant les barres sur la droite et sur la gauche. Du côté droit se trouve la boîte à outils proposant une variété d'outils qu'on utilise pour l'édition. Sachez également qu'il est possible d'utiliser tout simplement le bout de votre doigt pour faire de l'édition mais si vos mains sont trop grandes, vous pouvez alors utiliser un stylet. A votre convenance. Bien, faisons quelques modifications. Déplaçons d'abord les mesures 1 et 2 à la mesure 3. Ces deux outils définissent la zone de travail. Touchez cet outil, touchez ensuite la mesure de départ, puis touchez cet outil et touchez la mesure de fin. Ou bien sélectionnez cet outil, puis touchez et faites glisser pour sélectionner la zone. Cet outil déplace les événements. Touchez ce groupe de mesures et faites-le glisser jusqu'à la mesure 3. Comme il y a déjà des données sur les mesures 3 et 4, un message demande ce que vous souhaitez faire. Overwrite remplacera les données des mesures 3 et 4 par les données sources, à savoir les mesures 1 et 2. Merge va combiner les données sources avec les données existantes. Restez sur Overwrite et touchez OK. Si vous avez fait une erreur et que vous souhaitez revenir en arrière, appuyez sur Compare. Vous pouvez aller y venir entre ces deux versions. Pour l'instant, laissez comme c'était avant notre intervention et nous allons essayer d'autres modifications. On utilise cet outil pour copier et coller les données. Sélectionnez la plage de mesure et copiez-la dans la mesure 3. Touchez l'outil, puis touchez la mesure de destination et les données y seront copiées. Nous avons copié-collé et effectué des mouvements sur une seule et même piste, mais bien entendu, vous pouvez faire la même chose d'une piste à une autre. Cet outil sert à effacer les mesures. Sélectionnez à nouveau la piste 2. Jusque-là, nous n'avons édité que des mesures, mais vous pouvez éditer chaque événement MIDI individuellement. Une façon d'y parvenir consiste à ouvrir le menu des commandes et à sélectionner Event Edit. Touchez OK et une liste de tous les événements de la piste s'affiche pour vous permettre de les modifier. Touchez Done. Une autre façon consiste à utiliser l'outil d'édition Piano Roll. On peut le sélectionner à partir du menu des commandes ou directement sur la page Track Edit en touchant l'icône Loop. De gauche à droite, nous voyons les mesures. Touchez plusieurs fois ce bouton de défilement vers la gauche pour revenir à la première mesure. De haut en bas, nous voyons les notes d'un clavier. On sélectionne la plage de notes en faisant défiler ici. Faites défiler jusqu'à voir les notes de la piste de basse. Touchez à cet endroit. Ces boutons de View règlent le zoom. Resserons un peu le zoom pour rendre les notes plus longues et plus épaisses. De cette façon, elles sont plus faciles à sélectionner. Comme précédemment, vous disposez sur la droite de plusieurs outils d'édition. Cet outil sélectionne une note. Touchez l'outil, puis touchez n'importe quelle note. Notez que les informations de la note sont affichées. L'emplacement, la hauteur, la vélocité et la durée. Cet outil sert également à déplacer des notes. Vous savez que la note est sélectionnée lorsque cette case apparaît dans la partie supérieure gauche et affiche les informations de la note. On utilise cet outil pour ajuster la longueur des notes. Touchez et maintenez une note jusqu'à ce que la boîte d'informations apparaisse. Faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour régler la longueur. Cet outil permet d'entrer des notes. Cet outil permet d'effacer des notes. Celui-ci bascule entre l'affichage des notes avec leur durée et l'affichage de la notation de batterie. Sélectionnez l'icône de batterie lorsque vous éditez des pistes de batterie ou de percussions. Utilisez cet outil pour déplacer la zone affichée. En bas, des informations de contrôleurs sont affichées. Par défaut, c'est la vélocité de chaque note qui s'affiche. Passez de la vélocité au contrôleur 7. Le contrôleur 7 est utilisé pour contrôler le volume. Les outils sur la droite peuvent être utilisés comme précédemment pour ajuster graphiquement les valeurs. Utilisez cet outil pour créer les données de ce contrôleur. Touchez Play pour écouter nos modifications. Touchez Done et appuyez sur Exit pour revenir à la première page. Enfin, examinons la fonction CueList. Appuyez sur Page, touchez CueList. CueList vous permet de traiter les chansons comme des sections de chansons, les mettant bout à bout pour en faire une seule et même chanson. Par exemple, Song00 pourrait être le couplet et Song01 le refrain. Ensuite, vous les reliez en utilisant cette page. Song00, le couplet, deux fois. Touchez End puis Insert pour ajouter une autre étape devant. Song01, le refrain une fois, Insert, Insert, Song00 une fois, Insert, Song01 trois fois. Pour la plupart des situations, il est préférable de cocher cette case pour la première étape seulement afin que la transition d'une chanson à l'autre se fasse en douceur. Si vous faites cela, n'oubliez pas de conserver les effets de toutes les sections de la chanson identiques à la chanson de la première étape. Lorsque vous êtes satisfait de l'arrangement, ouvrez le menu des commandes et touchez Convert to Song. Sélectionnez l'emplacement de la chanson, puis touchez OK pour créer l'emplacement, puis encore OK pour faire de la CueList une seule et unique chanson. Lors de la création des sections de la chanson, assurez-vous que la longueur des chansons correspond bien à celle du couplet, du refrain, etc. Par exemple, si le couplet fait 8 mesures, allez sur Track Edit et supprimez les mesures de toutes les pistes à partir de la mesure 9 et au-delà. Appuyez sur Exit. Sous-titrage ST' 501